... Commençons par un chiffre. Un médicament sur dix commercialisés dans le monde est faux. L'Afrique subsaharienne est la région la plus touchée par ce trafic qui cause la mort de 5 millions de personnes chaque année. L'Union européenne vient de renforcer sa législation. Un coup de barre pour chaque médicament vendu. Telle est la mesure prise pour lutter contre la recrudescence des contrefaçons et des faux médicaments en Europe entrée en vigueur le 9 février. Ce dispositif de sérialisation répond à une directive européenne votée en 2011 appelée Data Matrice. Le nouveau pictogramme noir et blanc n'est pas qu'un simple code barre, véritable carte d'identité du médicament. Ce code informatique unique figure désormais sur chaque boîte de médicaments vendue en Europe. Le numéro est une suite de 20 caractères alphanumériques. Il permettra de vérifier que la boîte est vierge de toute manipulation. Une fois scannée, l'emballage et ses données sont vérifiées en temps réel sur une base de données européenne. En charge de la mise en œuvre et du financement du système, les laboratoires pharmaceutiques européens ont adopté leur ligne de production pour un montant évalué à plusieurs centaines de millions d'euros. En plus de ce numéro de série, chaque étui sera muni d'un dispositif d'inviolabilité, une bague en carton qui permettra d'assurer aux consommateurs que le médicament n'a pas été déjà ouvert. L'objectif de cette mesure est de lutter contre le trafic des médicaments falsifiés dans la chaîne d'approvisionnement légale, mais aussi de renforcer le circuit de distribution du médicament pour tracer et repérer les faux. Pourquoi sur le continent on n'arrive pas à venir à bout de ce fléau ? Tout simplement parce que le business de la contrefaçon de médicaments est un commerce juteux, alors que pour 1 000 dollars investis, le trafic d'héroïne représente en moyenne 20 000 dollars de gains. Le même investissement dans la falsification d'un médicament blockbuster, produit vedette du marché légal, rapporterait selon l'Institut de recherche anti-contrefaçon des médicaments un bénéfice allant de 250 000 à 450 000 dollars. Donc c'est quelque chose de plus lucratif que les stupéfiants et surtout moins risqué en termes de poursuites. Et avant de finir cette chronique, Serge Kofi, parlez-nous de cette avancée dans le domaine de l'ophtamologie. – Alors, dans ce domaine, c'est encore un peu irréaliste et cela va nécessiter encore des mois d'expérimentation, mais le concept est prometteur. Une équipe israélienne est en train d'essayer de concevoir un système de gouttes oculaires qui pourrait permettre au myope de se passer de lunettes, de lentilles ou de chirurgie pour qui est obligé de mettre des lunettes ou de porter des lentilles ou qui réfléchit à une opération correctrice. L'idée a de quoi faire rêver. Une start-up israélienne est en train d'essayer de transformer ce rêve en réalité. Ce n'est pas encore demain que les gouttes seront disponibles, mais ça avance des premiers essais prometteurs chez l'animal, l'encourage en tout cas à poursuivre bientôt avec un essai sur l'homme. L'idée, pour corriger la vue, c'est de modifier le trajet de la lumière dans l'œil. Pour faire simple, la technique opère en deux temps. D'abord, un laser va faire des trous minuscules de la taille d'une cellule et sans danger sur la cornée. Pour y laisser un motif optique correspondant à la correction de chacun, les gouttes oculaires composées de nanoparticules vont ensuite s'engouffrer dans ces trous et conduire la lumière là où on le souhaite pour une correction optimale. À ce stade, beaucoup de questions se posent encore. Jusqu'à quel niveau peut-on corriger la vue ? Peut-on aller jusqu'à des myopies lourdes ? Combien de temps durent les petits trous sur la cornée ? Et donc l'efficacité du système. Le docteur David Smadja, l'un des concepteurs de l'innovation, parle pour l'instant d'un effet d'une semaine. Le tracé des motifs au laser se fera dans un premier temps chez un spécialiste, mais à terme, on pourrait imaginer le faire chez soi, tout seul, d'autant que l'opération est sans douleur. Science-fiction pour l'instant, mais technologie disponible peut-être pas si longtemps. Le système est breveté depuis un an. D'autres études sur l'animal vivant doivent être menées dans les mois qui viennent. L'essai sur l'homme devrait théoriquement commencer début 2021. On espère, moi je suis myope, j'espère que cette innovation pourra me servir demain pour me débarrasser de mes lunettes. Voilà, c'est la fin de cette chronique, je vous dis à très bientôt. Je suis Serge Koufi.